Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux comprendre ? Tu veux comprendre comment ça marche ? Ou tu veux comprendre qu'il n'y a rien à comprendre ? Comprendre implique justement un but et il y a tout un système qui s'active. Pour aller voir ce qu'il y a et atteindre une sorte de compréhension, une sorte de conclusion. Mais qui dit conclusion dit aussi la fin de la découverte. Et qui dit fin de la découverte dit stagnation, habitude, train, train. Peut-être que tout est à la découverte d'instant en instant sans jamais chercher à savoir s'il y a quelque chose à comprendre. Juste être émerveillé. Être émerveillé par la vie qui se déroule. Parce que toute notre vie a été faite de conclusions, d'analyses et de buts. Le but, un sens à tout ce qui se passe. Et l'être humain il a toujours voulu savoir, il a toujours voulu trouver quelque chose qui est au-delà du mystère de son ignorance. Parce que cette ignorance, justement, est très bonne. Tu ne sais rien. Il faut l'accepter. Parce que si tu veux savoir, ça veut dire que tu veux atteindre un état avec une conclusion. Je sais maintenant. J'y suis arrivé. Mais est-ce que la vie elle est faite comme ça ? Tu ne peux pas arriver. Tu arrives où ? Si la vie n'a pas de commencement et n'a pas de fin, on arrive où ? Il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas de haut. Il n'y a pas de bas. Il n'y a nulle part où aller, où se définir dans l'infini. Si tu fais une conclusion, ton infini a des limites. Alors que la vie, elle est ainsi, sans limite, et à découvrir d'instant en instant, neuve et émerillante d'instant en instant. Si ce que tu as vu, que tu as conclu, tu as voulu le garder pour en faire ton affaire, et bien tout de suite, cela deviendra ta zone de confort. Une zone limitée où, à partir du moment où il y a ces conclusions, s'activent aussi les peurs. À partir du moment où il y a l'habitude, s'activent les peurs. Nous ne savons pas rester sans aucune activité. Nous voulons quelque chose. Mais cette chose qui veut atteindre quelque chose, cette entité, je veux dire, l'engouement pour que lui soit dévoilé le mystère de la vie. Et quelqu'un qui ne sera jamais satisfait. Parce que l'éternité ne se dévoile pas à celui qui veut le voir. Parce que l'éternité, c'est toi-même. Tu es, en fait, une perception grande, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de barrière. Les barrières sont celles de celui qui veut comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les barrières. Et quand tu n'as pas de barrières, tu es là, dans tout, il n'y a rien de grave, il n'y a rien à être subjugué. Mais tout est neuf, d'instant en instant. Et là, il y a la joie d'être présent dans une dimension où l'esprit ne connaît pas... de connu. Il ne se base pas sur des références. Il ne se base que sur l'effet de ce qui se passe vraiment. Et les faits sont là. C'est que ce que tu es est présent dans un instant de libération de ce qui est connu. Et pour cela, il faut que tu sortes de cet emprisonnement que tu t'es fait, qui s'appelle tes conclusions. L'angoisse... De garder la conclusion. Et quelque chose qui te fait rester sans plus avoir l'activité qui s'émerveille. Le monde de la liberté signifie que l'esprit n'a plus d'attache. Il ne s'attache pas à ce qui est rassurant, à ce qui est connu. Les bases de la vie sont là. Einstein, il a dû remettre en cause tous ses travaux. Aujourd'hui, il y a des gens qui découvrent d'autres choses, qui rendent caduques tout ce qui a été vu, tout ce qui a été compris. Parce que, à partir du moment où il y a une conclusion, il y a la fin. Il y a la fin. La fin de l'exploration. Donc, tout doit changer. Tout est changement. Tout est jamais statique. D'instant en instant, tu dois abandonner ce que tu as découvert. Parce que c'est un cycle sans fin, d'émerveillement, où tout se découvre. C'est pour ça que la vie n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Tout se fait d'instant éternellement, dans un mouvement perpétuel de découverte. Tes conclusions ne te permettent pas de découvrir. La vie que tu mènes, avec les trintrins et les habitudes, t'empêche de découvrir. Parce que tu es dans la répétition de tes habitudes, où tu t'es fait une zone de confort. Mais la réalité, elle est que la vie, elle est libre de toute attache, de toute demande, de toute conspiration. Elle est libre. Et dans cette liberté, aucune pensée ne peut exister. La pensée de l'homme appartient à un monde de changement. Tout est fait pour que le changement se perpétue d'instant en instant. parce que la pensée elle-même, elle n'est pas fiable dans l'éternité. Elle essaye de comprendre l'éternité en la mesurant avec un double décimètre. Jamais, tout sera toujours limité. C'est la nature même de tout ce qui est pensé. Au-delà de la conclusion, au-delà de toute compréhension de ce que le monde propose, Il y a une éternité de perception sans fin. Et la nature de notre esprit, la nature de ce que nous sommes, c'est de vivre ça. De vivre ce moment, la liberté, elle n'est pas enfreinte. Parce qu'on l'a connu avant. C'est un cycle où tout doit être abandonné. D'instant en instant. Ne rien retenir. C'est la joie de la liberté. Où la tête n'est pas encombrée de conclusions. Et avec cette attitude où tout est vide de pensée, Nous pouvons construire un monde où la beauté est vraiment présente. La beauté, cette joie, cet infini, cet émerveillement de toute chose qu'il y a devant nous, Sans conclure, sans analyse, mais juste voir que cette beauté, elle n'a pas de fin. Elle est immense. Et quand tu n'as pas de conclusion, Quand tu ne te fais pas d'idées sur les choses, Quand tu vois les choses selon les faits, Et pas selon ce que tu aimerais voir. Alors, il est possible d'être créatif. Un esprit créatif, c'est celui-là, qui ne stagne pas dans des habitudes, Qui est, qui prend dans le néant une envolée, et qui découvre l'inconnu. Sans jamais qu'il puisse revenir en arrière. Parce que ça, c'est la nature de celui qui est vivant. Parce que la vie n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Tu es cette vie. Et cette vie ne peut pas décevoir dans un monde où tout est dans l'attente de quelque joie, De quelque répit, de monotonie. Voir que tout est là, dans cette liberté. Où on s'est dépouillé de tout ce qu'on a appris. De toutes les croyances. De tout ce qu'on a pu inventer. Les histoires sur lesquelles on s'est basé. Il faut bien comprendre, Que toutes ces histoires que tu as regardées, Comme celles de l'enfant, Qui gardent ces histoires de Père Noël, Et qui les aiment. Il faut que tu réalises que toute histoire doit être abandonnée, Pour que tu puisses grandir. Et voir l'effet réel de toute une vie. La vie n'est pas faite d'histoires. Les histoires, ce sont des choses qu'on se raconte à soi-même. Et c'est cela nos conclusions. C'est cela la stagnation que nous créons en nous. Quand tu ne vois plus le bout du tunnel, Quand tu es dans la confusion, Dans la tracasserie, Et l'activité de la pensée, La jacasserie, De toutes tes pensées qui passent du coq à l'âne. Quand tu vis de cette manière, Tout se referme sur toi. Parce que la vraie vie, la vie, Qui est toi ? Qui passe à travers toi ? Qui émerge à travers toi ? Qui se manifeste à travers toi ? C'est la beauté de ce silence où rien n'est dérangé. Où rien ne doit être organisé. Où tout est laissé, Comme c'est. Sans histoire. Quand il n'y a pas d'histoire, Quand il n'y a pas d'histoire, Il y a ce qu'on appelle L'ordre. La jacasserie de nos pensées, La jacasserie de nos pensées, Fait du bruit dans le silence de cet ordre. Et celui qui est dans la jacasserie, Et dans le désordre, Et la confusion de ses pensées, Ne jouis pas de cet instant de découverte. Cela implique la fin de tout ce à quoi tu t'es attaché. Pour pouvoir te rassurer. La fin de tous les jalons. La fin de toutes les références sur lesquelles tu t'es appuyé. Pour pouvoir traverser l'existence. Une existence traversée avec des jalons et des références. C'est une existence monotone. Il n'a aucun sens. Parce que ce que tu es vraiment, A toute la capacité de transformer ce monde, A travers une vision, De beauté, Qui se fait d'instant en instant. Ce moment là, C'est le tien. Unique. C'est celui, C'est celui, Là où tu existes. Là où, Aucune pensée, Ne te dicte, La vie. Tu es, La vie. Sans les conclusions. De tout un passé, Qui a été amassé. Qui a été amassé. Reste ainsi. Ne te laisse pas avoir, Dans toute la chicanerie, Le plaisir que les pensées peuvent proposer. C'est un monde absurde. Où, La promesse, D'une sécurité, La sécurité de celui qui connaît, Et qui n'est pas ignorant. Mais, L'ignorance, C'est ta force. Parce qu'à ce moment là, Tu peux apprendre. Tu apprends à chaque instant, Que tu ne sais rien. Que tu ne sais rien. Et c'est bien ainsi. Parce que l'homme, Quand il connaît, Il se croit, Un Picas. La connaissance, Enflint. Et l'ignorance, Humilie. Et c'est de cette humilité que tu as besoin pour rester dans cette atmosphère de paix, de plénitude et d'extince. Sous-titrage ST' 501